Musique C'est dans les friperies que Monias Bouaille trouve matière à ses créations. Là par exemple je regarde, c'est des chemises classiques pour hommes. Et en fait c'est un vêtement qu'on trouve beaucoup en seconde main. Et moi le fait que ce soit des formes assez amples, ça peut me permettre de travailler sur des pièces pour hommes ou pour femmes. Ces vêtements, trop classiques ou passés de mode, retrouvent une seconde vie entre les mains de la jeune créatrice. Monia qui a ainsi voulu rompre avec plusieurs années d'activité dans le monde de la mode jetable. Mon expérience me rendait de plus en plus sceptique sur le fait de fabriquer sans cesse des nouvelles collections. Qu'on allait fabriquer, produire, vendre, stocker, pour brader. Donc il y avait toute une dynamique où je me disais, mais en fait si à chaque fois il nous reste des vêtements, pourquoi on continue à en fabriquer plus ? Donc pour moi il était vraiment important d'utiliser des vêtements déjà existants que j'achète, que je lave, que je coupe et ensuite que j'apporte à l'atelier d'insertion avec lequel je travaille où les salariés là-bas font la couture. Une fois par mois, Monia se rend en banlieue nord de Paris, à l'île Saint-Denis, où l'atelier d'insertion Mode Estime apprend à une quinzaine de personnes à coudre. C'est avec certaines d'entre elles que Monia va imaginer la réalisation concrète de ces modèles uniques. Là c'est une veste de travail que j'ai récupérée, que j'ai achetée, une veste de travail de seconde main. Il y avait des manches assez abîmées, donc j'ai récupéré les manches d'un autre bleu de travail, qui n'est pas de la même couleur, mais l'idée c'est de du coup assembler ces manches-là sur le corps de la veste initiale. Comment tu le ferais ? Tu la mettrais en tube à l'intérieur ou tu veux que j'ouvre la manche ? Ouvre un peu plus. Oui, parce que c'est par là. C'est un réel plaisir de donner une deuxième vie à des vêtements que les gens ne veulent plus mettre. Là ils pourront le remettre à nouveau parce qu'on le customise, on le rend agréable à remettre. Avec Supermarché, Monia, ancienne travailleuse sociale, fait la synthèse de ces deux préoccupations de créatrices, humaine et environnementale. Ce n'est pas un personnel où je viendrai, où je ferai livrer mes productions, quelqu'un les réaliserait, je ne saurais pas vraiment qui, ni dans quelles conditions. Là il y a un vrai, on fait ensemble, je viens, j'ai eu l'occasion de passer beaucoup de temps, de couper ici, d'être en échange avec la personne qui va réaliser. Enfin, c'est plus à l'échelle de ce que je produis en fait. Les créations de Monia's Boy sont à vendre sur internet. Elles disposent aussi d'un espace éphémère dans un lieu tout aussi éphémère de Paris, les grands voisins. On peut y découvrir sa gamme de vêtements, chemises, blouses et surtout un classique de Supermarché. Oui, la veste de travail Supermarché, ce que je fais un petit peu depuis le début, donc là qui est raccourcie, qui ressemble un peu à celle que je porte, mais donc où on a enlevé le col, on a changé les poches qui devaient être abîmées, on a raccourci aussi la veste. De 45 euros le sac banane à 140 euros le trench coat, Monia estime pratiquer le vrai prix de la mode. Par rapport en tout cas au prix de marques créateurs françaises qui ne fabriquent pas en France, qui ne fabriquent pas à 15 km de Paris et qui ne fabriquent pas en insertion, Supermarché est moins cher. Donc c'est aussi une question d'information et de s'intéresser vraiment à ce qu'on consomme. Sous-titrage Société Radio-Canada